Pas dormir, c'est un livre qui est d'abord une autobiographie par l'insomnie et j'ai eu envie de retrouver la forme de l'essai littéraire parce que c'était à la fois un sujet très personnel et qui était qui traversait des tas de références dans la littérature dans le cinéma aussi et je me rendais compte que tous les auteurs que j'aime sont insomniaques en fait et plus j'ouvrais des livres presque au hasard dans ma bibliothèque plus l'insomnie poussait comme ça et dans le cinéma aussi et la forme de l'essai s'est imposée. J'avais envie de parler du manque de sommeil et de cette tragique comédie qu'est l'insomnie à travers aussi d'autres auteurs. J'étais insomniaque depuis 20 ans et je crois que j'avais honte de ne pas dormir parce que c'est une insomnie chronique qui n'a pas vraiment de cause qui n'a pas de thème comme disait Marguerite Duras. Il y a les insomnies réactionnelles parce qu'on a eu un gros souci parce qu'on est anxieux etc et moi je ne savais pas pourquoi je ne dormais pas au fond donc c'est aussi une exploration des causes de cette insomnie et je me suis rendu compte que c'était une insomnie globale qui est à la fois due à l'injonction frénétique de participer au capitalisme, d'être rentable, que chaque heure soit productive etc et puis à une anxiété qui nous étreint tous qu'on peut appeler éco-anxiété ça fait quelques temps que le mot est là mais qui est moi j'ai cette intuition qui est poétique qui est pas rationnelle sûrement mais que l'insomnie pousse à mesure qu'on déboise à mesure qu'on entre dans les forêts quelque chose vient nous prendre qui est de l'ordre d'un non-sommeil très inquiétant mais aussi fertile à sa façon. Chez les autres auteurs insomniacs il y a une forme de compagnie nocturne moi je lis beaucoup la nuit mais même de solidarité et on sait tous depuis l'école quoi que Proust était asthmatique on sait parfois moins qu'il était insomniac mais il était dramatiquement insomniac mais il y a aussi Kafka il y a aussi Marguerite Duras en fait il y a tout le monde, il y a Faulkner, il y a Mingwe, il y a beaucoup de japonais j'aime beaucoup la littérature japonaise et dès qu'on les ouvre on se rend compte qu'ils dorment pas ou alors que le sommeil est vraiment pour eux un enjeu, un enjeu très littéraire, très créatif aussi et non ça fait une espèce de communauté insomniac, moi j'ai l'impression que la moitié du monde ne dort pas et que ça s'aggrave en fait je crois que la plupart des écrivains sont insomniacs mais beaucoup d'insomniacs ne sont pas écrivains mais ils vont chercher autre chose, moi mon père était insomniac, il travaillait dans une fonderie c'était son métier qu'il avait rendu insomniac parce que les machines tombaient en panne et on lui téléphonait la nuit pour qu'il vienne les remettre en route et c'est devenu un grand lecteur aussi parce qu'il n'arrivait jamais à se rendormir et bon ça l'a aussi à moitié tué mais c'est un trajet de vie qui est à la fois un drame et qui a aussi quelque chose de parfois comique parce qu'entre insomniacs on se donne des trucs pour dormir qui ne marchent jamais donc c'est l'histoire d'un long ratage, c'est l'histoire d'une série de nuits ratées bon et tout le livre parcourt ça, il y a tout un chapitre qui s'appelle j'ai tout essayé ou j'ai vraiment tout essayé alors évidemment les barbituriques, l'alcool qui endorme et qui réveille à 4h du matin l'hypnose, l'acupuncture, l'ostéopathie crânienne et puis les gadgets toutes les applications de méditation moi la méditation ça m'exaspère à 4h du matin bon donc j'ai tout essayé, je suis aussi un personnage comique j'espère parce que c'est une façon finalement de ne pas non plus désespérer la plupart des méthodes fonctionnent effectivement mais le premier soir, la première nuit et après ça recommence à rater, le pire étant le jeûne moi j'ai jeûné pendant une semaine, c'était pas mal mais en fait au bout de la quatrième nuit j'ai réussi à dormir mais je me suis aperçue que pour obtenir une nuit de sommeil il fallait donc déjà que j'arrête café, alcool, nourriture, tout que je marche 6h par jour, c'était jeûne et randonnée que je me fasse masser, que je fasse du yoga, de la méditation et enfin à 9h le soir après avoir fait tout ça, je m'endormais donc je passais ma journée à préparer ma nuit et ça c'est pas possible quand je l'ai rendu à mon éditeur, la première nuit j'ai dormi je me suis dit ça y est, et puis non dès la deuxième nuit ça a à nouveau raté bon non, ça n'a pas marché mais j'espère que ça tiendra compagnie aux insomniaques ça m'a tenu compagnie aussi la nuit d'écrire ce livre l'insomnie c'est à la fin d'une dérive, à 4h du matin souvent et je n'avais pas de plan pour le livre moi j'ai rarement des plans de toute façon j'écris beaucoup en suivant des chemins intuitifs et là c'était un essai donc il fallait quand même que j'accompagne les lecteurs quelque part et je me suis rendu compte que ponctuer ce que je racontais de photos de mes voyages ou de captures d'écran de films ou de tableaux qui avaient trait à l'insomnie ça permettait d'avancer sans forcément de plan rationnel l'insomnie n'est pas rationnel et elle s'accordait très bien de ce cheminement par les images aussi c'est parti ! Sous-titrage ST' 501